Merci beaucoup de votre présence, je suis ravie de vous rencontrer pour un thème que je considère, et j'imagine que vous aussi, crucial. Il est à la base de notre fonctionnement social, notre fonctionnement personnel, et il est en lien direct avec notre évolution personnelle et l'essence de qui nous sommes. C'est ce que j'aimerais vous montrer avec la vision, disons biophysique, la vision du corps d'énergie, ou la vision quantique. Il y a différents termes qui sont, on pourrait même dire vision chamanique. Bien, oui, on est en train de les mettre en direct, mais ça va être difficile pour moi de contrôler. Bonjour à tous ceux qui sont de l'autre côté. Je vais essayer d'être dans le cadre, mais ça ne sera pas toujours le cas. Vous allez avoir plein d'images qui illustrent et qui sont plus intéressantes que de me voir bouger à droite et à gauche. Bien. Vous m'avez dit que vous êtes ici à titre personnel, d'autres personnes seront à titre professionnel. Je vais essayer de joindre les deux aspects. Certains d'entre vous, peut-être connaissent déjà l'information. Les images que je vais montrer. Pour cela, ce sera plus facile de suivre peut-être les concepts. Pour ceux parmi vous qui n'avaient pas trop de notions, ce sera assez nouveau. Dans ce cas-là, le cerveau se sature assez vite. Voilà pourquoi je vous invite. Je vais faire tout mon possible pour que, déjà, le fait qu'il y ait des images va vous aider à vous représenter cette réalité qui est en nous. Je vais faire mon possible pour faire des liens et que ce soit interactif. Mais si vous voyez qu'il y a beaucoup de notions, parce que les termes ne correspondent pas aux termes que vous avez l'habitude d'utiliser, par exemple, ne vous faites pas de soucis. Ça va être enregistré. Vous aurez accès sur le site à écouter et réécouter autant de fois que vous voudrez. Donc, prenez-le comme une histoire, un conte. Prenez plaisir, j'espère, à ce qui va se passer, à ce que je vais vous proposer aussi. Un voyage à l'intérieur de vous-même pour qu'on puisse voir jusqu'à quel point les croyances, en fait, peuvent être quelque chose de très rigide. Mais, en fin de compte, c'est quelque chose qui est assez malléable. Et j'espère que vous allez pouvoir faire cette expérience des changements. Bien. Qui parmi vous a vécu dans sa vie des moments où tout son système de croyance tombait ? Où tout ce en quoi on croyait ne fonctionnait plus ? Je suppose que vous avez, peut-être pas tout, mais une partie des choses dans lesquelles vous croyez. Ou la confiance que vous aviez à une personne, ce que cette personne disait, n'était plus là. C'est une des expériences les plus dures que nous puissions vivre, parce que notre système de croyance est à la base de notre stabilité. C'est notre système de référence. Donc, comprendre et avoir en main ce système de croyance, savoir comment il fonctionne, pour moi, est une des clés de l'autonomie personnelle. Quel que soit l'âge, évidemment, quand on est enfant, on est beaucoup plus ouvert. C'est une des questions... Je ne vais pas rentrer dans la discussion philosophique ou théorique des types de croyances qu'elles sont. J'aimerais vous montrer comment, sur le plan biophysique, les croyances fonctionnent, ou comment fonctionne le corps d'énergie lorsqu'on sollicite un autre système de croyance. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de comprendre comment fonctionne n'importe quelle thérapie, de ce point de vue-là. Voilà. Vous pourrez... C'est ce qu'on va faire à la fin. Je vais nommer quelques thérapies que je connais, que j'ai... Peut-être vous pourrez m'en nommer quelques-unes. Et on verra, on pourra facilement voir où est-ce que ça fonctionne. Quelle est la partie de ce processus qui va être touchée en utilisant telle ou telle thérapie. Et je vais partager avec vous le résultat de beaucoup d'années de pratiques d'accompagnement thérapeutique. Quel est le fil conducteur pour pouvoir changer une croyance ? Quelles sont les conditions sine qua non ? Une croyance ne peut pas être changée. Bien. Personnellement, je me suis intéressée au monde de la croyance et des idées très très jeune. Parce que très très jeune, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas croire tout ce qu'on me disait. C'était les moments de doute. Et voilà. Donc, à partir de là, j'ai fait tout un parcours. J'ai beaucoup appris en étudiant la sociologie. Et notamment l'histoire des idées et des croyances. Avec des études. Il y a beaucoup d'études réalisées dans ce sens-là. Ensuite, je me suis penchée vers tout ce qui est thérapie, développement personnel. Et voilà. J'ai appris beaucoup de choses. Et je suis là. Ici, aujourd'hui, avec vous. J'aimerais démarrer avec une petite expérience pour montrer l'importance radicale des croyances. C'est une expérience qui a été réalisée dans les années 50 auprès de prisonniers aux États-Unis. Et notamment, un prisonnier qui était condamné à mort. Cette personne, le jour et la date exacte à laquelle on devait l'exécuter, a vécu cette expérience sans qu'il le sache. L'expérimentateur, qui était un médecin, l'a installé à l'époque. On lui a expliqué qu'on allait ouvrir et faire une section au niveau du poignet et qu'il allait se vider, tu connais l'expérience, et qu'il allait se vider de son sang progressivement et qu'au bout de deux heures, il serait décédé. On lui a expliqué que c'était une mort sans douleur et que c'était simplement, il allait sentir progressivement, le cœur s'arrêtait, on lui a décrit la situation. Cette personne était allongée, avec les bras en croix. Elle ne voyait pas ce qui se passait, pas du tout. Elle entendait seulement. Donc, ce qui s'est passé réellement, c'est qu'on lui a fait croire qu'il y avait une entaille au niveau du poignet. On a mis un liquide sous la table et il entendait les gouttes qu'il croyait être les gouttes de sang qui tombaient. Au début, elles étaient plus fréquentes et après, elles s'est se passées, elles s'est se passées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gouttes. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette personne était en parfait état de santé. Il est mort d'un arrêt cardiaque. Et le médecin a été arrêté, j'espère non. C'est une expérience de nazi, ça. Oui. Les années 50, vous savez, c'est juste après la guerre, il y a eu beaucoup de scientifiques nazis qui sont partis aux États-Unis. Voilà. Et Dieu merci, il l'a fait avec une personne qui était condamnée à mort, sinon encore plus pervers. Voilà, donc, la puissance de nos croyances. Jusqu'à quel point ? Beaucoup d'entre nous connaissons ces expériences. Sylvain, tu en connais aussi. L'expérience du, comment il s'appelle ? Celui qui a eu le bras sectionné en plein désert, qui était tout seul. Non, non, non. Qui a eu le bras coincé entre deux roches et qui a coupé son propre bras pour pouvoir survivre. Donc, la puissance, on parle de la puissance du mental qui est à voir avec notre système de croyance, de représentation du monde. Bien, donc, voilà ici l'image que j'ai choisie. Pourquoi ? Eh bien, parce que, de ce point de vue-là, tout est possible. Et surtout, I am, je suis possible. Et il faut sauter un petit fossé, le fossé des croyances. Tout d'abord, je vais commencer par un objectif pour nous situer, notre cadre de... Quelle est mon intention aujourd'hui ? Nous mettre sur la même longueur d'onde. Je vais vous montrer une partie de la structure biophysique, celle qui est en lien avec les processus de pensée et la gestion des croyances. La transmission, comment se fait la transmission de l'information dans le corps, globalement parlant, très sommairement. Nous allons voir comment la clarté mentale peut permettre l'ouverture de la conscience. C'est-à-dire que, au-delà, une chose, c'est considérer notre aspect mental, une autre, et quel est le lien avec notre conscience. Nous allons voir ce rapport. Puis, je vais vous montrer les altérations du corps d'énergie qui influent sur notre système de croyances. Je vais vous montrer quel est le processus auquel je suis arrivée avec mon expérience. J'ai synthétisé ce processus dans une série de points de changement des croyances. On va le comparer avec les méthodes actuelles qui sont respectueuses. puis la proposition d'expérience pratique, elle aura lieu tout au long. Donc, à différents moments, on s'arrêtera et je vous proposerai une pratique. Quelle est mon intention ? C'est une phrase qui, pour moi, résume l'attitude dans laquelle je vous présente cette information vraiment de tout cœur parce que je considère qu'elle est vitale actuellement pour sortir des carcans dans lesquels nous sommes. Les croyances sont partout. J'ai vu à cause des croyances des malentendus arrivés, des liens, des relations se brisées, des vies qui ont été complètement anéanties à cause de ça. Donc, j'aimerais, c'est pour ça que j'ai choisi cette phrase. L'homme reste toujours libre de croire ou de ne pas croire, de suivre les commandes de Dieu ou de ne pas suivre, en dehors des croyances, de la croyance religieuse. Cette liberté de conscience, liberté de conscience, c'est là la clé, la conscience est fondamentale. C'est la condition même de l'amour. Plus important que les croyances, l'amour. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer le corps d'énergie, c'est mon intention et avec l'importance de connaître et d'utiliser ce corps d'énergie. Deuxièmement, avec ça, on va ouvrir une porte, une autre perspective qui nous rend plus libre et qui nous redonne notre capacité créative à créer notre réalité. Puis, j'aimerais que tout ceci vous permette d'avoir une compréhension de ce que vous réalisez déjà dans votre vie et au niveau professionnel, personnellement ou en tant que thérapeute. La définition de croyance est, même si c'est quelque chose de très vaste si on suit cette définition-là, elle est assez commune. C'est l'attitude mentale selon laquelle une affirmation, quelque chose que l'on a perçue, quelque chose que l'on a entendue, une situation, nous la considérons comme véridique, comme véridique, comme vrai, sans l'avoir vérifié et sans affaire de déduction. C'est-à-dire, je pars d'une croyance et cela va amener à ce que, en partant d'une croyance, je crée une réalité en fonction de cette croyance-là. De ce point de vue-là, la croyance, elle est partout. Quand je vois une publicité, je vois une photo, quand quelqu'un me dit quelque chose, parce qu'on ne pourrait pas fonctionner si je devais vérifier tout, 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 complètement tout. Puis, en réfléchissant un petit peu, en allant un petit peu plus loin, est-ce que mon expérience ne crée pas aussi des croyances ? Souvent, cette expérience, est-ce qu'elle s'appuie, c'est une question que je pose, est-ce qu'elle s'appuie sur des croyances préalables ou est-ce qu'une expérience qui contredit mes croyances peut créer une nouvelle croyance ? Ça m'amène à quoi ? Ça m'amène à commencer à me rendre compte que la croyance, c'est quelque chose de plus plastique que je ne pense, de plus souple, oui, et maniable que je ne pense. D'autre part, je pars du principe qu'on ne peut pas, même si une des pratiques que je vais vous proposer est une pratique qui cible le changement d'une croyance. Une croyance ne se présente jamais toute seule. Elle est toujours en lien avec tout un système de croyance. C'est là la difficulté. Dès qu'on touche à une croyance, tout le système de croyance est touché. C'est l'origine d'une des résistances des personnes à changer leur croyance parce qu'elle va toucher tout le reste du système de croyance. Et comme le système de croyance est notre système de repère et de référence de la réalité et que lorsqu'on nous allève cette réalité, étant donné que nous ne sommes pas connectés à une réalité plus ample, supérieure, elle nous laisse dans le vide, on ne peut pas toucher à ça parce que c'est notre c'est ce qui nous soutient, c'est notre sol. J'aimerais retenir une autre vision du système de croyance qui est plus une vision psychologique. C'est que ce système de croyance en réalité fonctionne comme un filtre, comme des lentilles à travers lesquelles je vais voir la vie, les événements, je vais interpréter. Pourquoi je le retiens ? Eh bien parce que la psychologie, une fois de plus, en essayant d'expliquer des réalités invisibles, elle fait le pont sans s'en rendre compte avec les structures biophysiques. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Pourquoi les croyances sont importantes ? On l'a dit tout à l'heure, elle nous amène à créer notre réalité personnelle et de ce fait, elle nous amène à avoir notre propre, à réaliser, à cheminer dans notre propre évolution personnelle. Une fois que notre système, si notre système de croyance, où nous avons une relation consciente avec notre système de croyance, on peut aller au-delà et toucher notre réalité plus ample. la réalité transcendante. En même temps, le système de croyance est très important parce que nous participons à un système de croyance collectif avec notre système de croyance personnelle. Et parfois, on a l'impression qu'on ne peut rien faire dans le collectif, mais on peut faire énormément tout simplement en travaillant notre propre système de croyance personnel parce qu'il va avoir une influence sur le système de croyance collectif. Et les sources de pouvoir, de manipulation, on le sait, mais les sources aussi pour créer le devenir que nous souhaitons pour nous, pour tous. Nous en sommes plus tardés. Si vous avez des questions à un moment donné, je vais essayer de répondre, sinon on verra à la fin. Je vais montrer là de suite, rentrons dans le vif du sujet. une partie de la structure biophysique. Toute cette information vient du travail de Maria del Socorro Pérez Farfan, qui était une personne visionnaire très avancée dans son temps, avec des facultés, des capacités de croyance. Elle nous a fait un lègue extraordinaire dont nous bénéficions encore aujourd'hui. C'est une personne qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Maria del Socorro Pérez Farfan, le nom par lequel elle est connue, c'est Marla. Elle a créé un centre d'études qui s'appelle Centre d'études Carden et un laboratoire de recherche qui s'appelle Médecine intégrale pour la partie médicale et la santé et le Centre d'études Carden pour le travail de développement personnel. Bien. Connaître, c'est comprendre. Mais ouvrir la conscience, c'est ça qui stimule le désir de réaliser. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer pour que vous connaissiez le corps d'énergie et que vous puissiez comprendre. Mais ce que j'espère, c'est que ça vous amène à faire des prises de conscience qui vont vous donner envie de pratiquer ce que je vais vous proposer ici. C'est une phrase de Carden, une des personnes qui a beaucoup collaboré avec Marla. Voici, d'un point de vue graphique, toutes les images que je vais vous montrer correspondent à une réalité biophysique. Elle n'est peut-être pas complète, exhaustive, détaillée, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que ceux qui peuvent voir des fréquences plus subtiles et moduler leur vision pour voir le corps d'énergie, ils verraient ça. à un certain niveau, ils verraient ça. Voici donc les différents espaces de l'être humain qui contiennent plein de structures, notre image corporelle, plein de réseaux, des programmes et tout ce qui nous fait être qui nous sommes. Une symphonie de lumière et de son capable de se manifester sur plusieurs plages de fréquence, de parler, de sentir, d'interagir, de se projeter, de créer, de penser, je crois que je l'ai dit, de parler, etc. De s'auto-guérir, de s'auto-réparer et plein de choses. Il y a différents espaces, cet espace que l'on appelle multidimensionnel, plus d'autres espaces transcendants. ça veut dire que nous pouvons, nous nous manifestons dans une plage de fréquence qui nous permet de nous exprimer au-delà de notre apparence, de notre corps, tel que vous voyez ou vous le voyez ici. Sous-titrage Société Radio-Canada